Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un échauffement complet si tu as plusieurs années de pratique. Ça ne va pas forcément être un échauffement qui va te plaire si tu commences, que tu reprends le sport pour la simple et bonne raison qui va être assez long. Et je sais trop souvent que les débutants, malheureusement, ne sont pas attirés par ce type d'échauffement parce que tu ne vois pas forcément l'utilité d'avoir un échauffement qui est long quand tu es débutant. Quand tu es un peu plus avancé, que tu as plusieurs années de pratique, tu te rends bien compte que l'échauffement, c'est primordial dans une pratique du sport qui prend soin de sa santé pour durer et faire du sport potentiellement toute sa vie si ton corps le permet. Et c'est vraiment l'échauffement qui va permettre ceci. Donc, dans cette vidéo, tu vas peut-être découvrir trois clés qui permettent d'avoir un échauffement qui est hyper performant. À la suite de cet échauffement, tu vas pouvoir t'entraîner très très durement sans craindre des blessures qui peuvent arriver justement à cause d'une surcharge due à une non-montée en température du corps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'échauffement, tu vois, c'est un petit peu comme quand tu allumes un four. Tu allumes un four et le four, il n'est pas tout de suite à 220 degrés. Il monte progressivement en température. Et c'est exactement ce qu'on va faire, ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. C'est cette montée en température pour après arriver à 220 degrés et justement pouvoir faire le maximum, de produire le maximum de force, d'endurance, de vitesse, de ce que tu veux en fonction justement de ton échauffement et de cette montée en température. Donc, tu vas découvrir les trois clés dans cet épisode. Ce que tu vas… dans cette vidéo plutôt. Il y a un petit peu de vent. J'espère que tu m'entends bien. Normalement avec mon micro, ça devrait aller. Tu vas avoir besoin d'élastique, ok ? Si tu n'as vraiment pas d'élastique, tu peux faire avec un bâton, genre un bâton, un balai, tu vois. Tu enlèves, tu dévises le manche et tu te sers du bâton de balai. Il existe aussi des bâtons de gym ou des élastiques. Les élastiques, c'est le mieux parce que ça peut te permettre de t'échauffer et de faire plein d'autres choses aussi. Tu vas avoir aussi besoin d'un petit bâton comme ça de massage, ok ? C'est la première partie que tu vas découvrir dans cette vidéo. C'est la partie massage et c'est celle qui est trop souvent délaissée. Pourquoi on se masse ? Tout simplement parce que tu as, si tu veux, tu as les muscles, ok ? Les muscles, ça permet de faire des actions, ok ? Quand ils se contractent, ils permettent de tirer une articulation. Autour de ce muscle-là, tu as l'enveloppe du muscle qu'on appelle les fascias. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce nom-là ou peut-être que tu as déjà entendu parler de ce nom-là, mais en tout cas, les fascias, c'est l'enveloppe du muscle. Et pourquoi du coup on se masse ? Tout simplement parce que quand tu vas masser ton muscle, il se peut que, enfin si tu ne masses pas ton muscle plutôt, il se peut que l'enveloppe et le muscle à l'intérieur soient un petit peu, il y a des adhérences si tu veux, comme ça, qui permettent du coup, qui empêchent le muscle de bien se contracter ou de bien s'étirer, ok ? Et en massant ce fascia, c'est ce qu'on va faire avec le bâton de massage, et bien justement, tu vas pouvoir qu'il y ait moins d'adhérence entre l'enveloppe et le muscle et du coup, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus, qui va nous servir pour la séance de sport, d'avoir une parfaite synergie entre le fascia et le muscle et que le muscle puisse bien coulisser. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais te montrer un petit peu ma routine que je fais pour l'automassage. Ce qu'on va faire, c'est que ce n'est pas forcément intéressant que je t'explique à chaque fois tout, je pense. Donc, je vais juste accélérer la scène et je vais te montrer ma petite routine pour la partie, la première clé, donc les automassages. Ok, quand tu as fini, tu peux aussi masser les pectoraux, les épaules, le biceps, les bras, etc. Je t'ai montré vraiment le circuit court, ok ? Mais voilà, tu peux rajouter aussi les bras, ça peut être quand même pas mal utile. Après, tout dépend de ton sport. Si tu fais de manière générale, c'est quand même important de tout se masser, ok ? Puisque même par exemple, si tu fais du jogging, du footing, de la course, etc. Tu vas te dire, ouais, quelle est l'habitude de, par exemple, de masser les épaules puisque de toute façon, les épaules, ils vont être très peu moteurs sur le sport, ok ? Sauf que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le sport, les muscles, ce sont des chaînes musculaires. Ce ne sont pas uniquement des muscles qui fonctionnent quand on les travaille, quand on les stimule, c'est une chaîne, ok ? Quand un muscle se contracte, ça va venir l'autre muscle derrière qui va venir également se contracter, puis un autre muscle qui va venir s'attirer pour lutter contre le déséquilibre, etc. Donc, il se peut qu'en contractant, en stimulant le mollet, tu stimules aussi le pectoraux, l'épaule, etc. Bon, je schématise quand même pas mal, mais voilà, c'est quand même important. Donc, ça, c'est la première chose, ça te prend cinq minutes à peu près de te masser, donc c'est quand même assez intéressant. La deuxième chose, ça va être l'échauffement articulaire, ok ? Donc, l'échauffement articulaire, on va avoir besoin d'un élastique pour cet échauffement articulaire, pour notamment les épaules, et on va avoir besoin aussi du poids du corps, ok ? Donc, je te montre comment moi, je m'échauffe, ça te prend aussi à peu près cinq minutes, ok ? De déchauffer les articulations, ok ? Donc, premièrement, ce que je fais, des petits mouvements comme ça, ok ? Pourquoi faire des mouvements comme ça, d'un sens ou dans l'autre ? Pour justement, mobiliser le poignet, pour bien lubrifier l'articulation, ok ? Puisqu'il y a un liquide, ce qui s'appelle le liquide synovial qui est à l'intérieur de l'articulation, qui est de base, tu vois, il est comme quand tu as de la graisse qui se fige, ok ? C'est un liquide qui est figé de base, et c'est la montée en température qui va permettre de le rendre liquide pour lubrifier les articulations. Le truc, c'est que, en fait, quand tu fais des petits mouvements comme ça, Alors déjà, tu stimules l'articulation, mais la friction que tu vas donner, ça va permettre de monter en température l'articulation, et donc de rendre liquide, le liquide synovial qui est de base, qui est de base figé, ok ? C'est pour ça qu'on fait des mouvements également, qui peuvent être au début assez doux, et après de plus en plus rapides pour bien chauffer le liquide synovial. Donc là, on fait les poignets. Tu peux aussi faire comme ça pour échauffer les os de l'avant-bras, notamment si tu fais, par exemple, moi j'aime bien faire des handstands où tu es sur les mains et tu essaies de tenir en équilibre. Et souvent, en fait, tu as ton articulation, tu as tes deux os ici qui se croisent. Donc c'est bien quand tu te loupes, et donc c'est bien quand même de les échauffer pour éviter justement les fractures. Voilà, donc on peut faire aussi comme ça le coude, ok ? En essayant de ne pas trop claquer le coude, on s'arrête un petit peu avant, ok ? Sinon tu peux avoir quelques douleurs. Voilà, donc ça, ça prend une minute, coup des poignets. Après, on passe aux épaules, ok ? Les épaules, ce que j'aime bien, c'est de travailler à la fois les épaules et la mobiliser, la mobilité du bassin, ok ? Donc ce qu'on fait, ce que je fais généralement, ce que j'enseigne aussi à mes élèves, c'est de se placer en squat. Donc déjà, pour beaucoup de personnes, c'est assez compliqué de se placer comme ça. On essaie de se grandir un maximum. Et hop, on mobilise l'articulation de l'épaule, ok ? On commence par le plus simple, le moins contraignant pour arriver sur le plus contraignant. Donc le moins contraignant, c'est d'avant en arrière. Plus tu vas rapprocher les mains ici, plus ça va être compliqué de passer derrière. Et là, tu vois, je suis bloqué, je n'y arrive plus, ok ? Donc, mobilisation en squat, tac, tac. Donc tu te mets dans la position du squat que tu arrives le mieux, ok ? Et après, tu fais les mobilisations articulaires. Après, on vient faire des rotations au niveau des épaules. Donc ça, c'est un peu plus contraignant. Rotation avant, rotation arrière, ok ? Tu fais ça pendant une, deux minutes et après, tu arrêtes. Donc là, on est à à peu près 7 minutes d'échauffement, automassage compris, ok ? Après, donc, on a mobilisé un petit peu le bassin, déjà comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, tac, ici, mobiliser la rotation de hanche. Ok ? Ça, ça va permettre de vraiment de lubrifier toute l'articulation du bassin. Et après, on peut finir sur les genoux. Donc ça, tu fais ça pendant aussi 30 secondes, 45 secondes, etc. Et après, on vient lubrifier les genoux, ok ? Après, il y a deux écoles. Il y a deux écoles pour les chevilles, ok ? Donc là, les genoux, au bout d'un moment, ils commencent à être échauffés. Il y a deux écoles pour les genoux et les chevilles. Il y a ceux qui vont te préconiser les mouvements circulaires comme ça. De manière générale, je ne le conseillerais pas. Je préfère les mouvements avant-arrière, ok ? Sauf que le truc, c'est que si tu as des sports où tu as des changements de direction, etc., il se peut que ton genou change de direction, ok ? Enfin, que du coup, tu sois amené avec des genoux avec beaucoup de pression sur le côté comme ça. Et ça, le genou, il n'aime pas. Donc, autant le mobiliser. Si tu as un sport, par exemple, si tu fais du foot, etc., et que le genou, des fois, sur des appuis qui sont un peu instables, eh bien, ton genou peut venir vers l'intérieur. Je te conseillerais directement d'inclure ce type de pratique-là dans ta routine d'échauffement. Si tu es sur de la musculation, de la course en ligne droite, etc., il n'y a pas l'intérêt parce que le genou, de toute façon, tu n'as pas 90 ans normalement, donc le genou, il ne va pas rentrer vers l'intérieur sur de la course. C'est très, très rare, sauf si tu vas sur des terrains glissants. Donc, voilà. Donc, si tu n'as pas besoin de changer de direction de manière brusque dans ton sport, contente-toi d'avant en arrière comme ça. Et sinon, tu peux faire des rotations légères du genou si tu as des sports qui demandent de la mobilité de genou, ok ? Donc après, pareil pour la cheville, d'avant en arrière, ok ? On peut aussi faire des petites montées pour échauffer, commencer tout doucement à échauffer les muscles, les muscles du mollet, ok ? C'est ce que je te conseille. Et sinon, pareil, si tu as des changements de direction, tu peux faire des rotations. Sinon, on oublie. Parce que de base, le corps n'aime pas trop l'articulation de la cheville et du genou n'aime pas trop tout ce qui est rotation. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Donc encore 5 minutes. 5 minutes d'échauffement, 5 minutes d'échauffement articulaire. Enfin, 5 minutes de massage, 5 minutes d'échauffement articulaire. Donc là, on est à 10 minutes, ok ? 10 minutes d'échauffement. On a encore 3 minutes d'échauffement, ok ? Ça nous fera 13 minutes en tout, à peu près, ok ? Les 3 dernières minutes, ça va être un échauffement qu'on va appeler musculaire. Alors, c'est le début de l'échauffement musculaire. Je vais te montrer ce qu'on va faire. On va échauffer les mollets. Donc, comme tout à l'heure où je te montrais pour les chevilles, là, on va faire ça pendant 30 secondes, ok ? Pour commencer à échauffer les mollets. Où on va venir justement monter et descendre. Si tu peux surélever un petit peu le devant du pied pour justement monter et descendre, surtout plus bas, tu peux aussi le faire. Donc sur une petite marche, tu peux te mettre dessus pour avoir plus d'amplitude sur le mouvement. Deuxième muscle qu'on va échauffer, on va remonter. Donc là, on a fait le mollet, un peu le perronné antérieur, hein, ici. Et là, on va faire les ischios. Donc là, ici, talons-fesses, ok ? Tac, tac, tac. Pendant 30 secondes. Donc là, on a une minute. Ce que je te conseille, c'est plutôt de faire 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Donc 15 secondes avec le deuxième mouvement où on va encore une fois descendre de plus en plus bas pour rester vraiment sur la partie basse du squat, ok ? Avec les pieds joints. Donc ça, ça va encore une fois mettre de la pression sur le genou, mais pas trop. Donc ça, vraiment, ça finit bien l'échauffement et ça commence à chauffer au niveau du quadriceps, ok ? Donc 15 secondes, 15 secondes de talons-fesses, 15 secondes, voilà, donc tu fais deux fois en gros. Ça te fait une minute au total, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Donc là, on a fait à peu près le bas du corps. Et après, on va venir faire la hanche. Donc la hanche, ce que j'aime bien faire, c'est de le combiner avec un petit travail au niveau des abdominaux, ok ? Donc au niveau des abdominaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position de planche. On va venir ici sans reposer le genou au sol, ok ? Ça va permettre d'échauffer le psoas, ce qui est un muscle de la hanche. Et après, on vient ouvrir, ok ? On revient, on revient. Autre jambe. Tac, tac. Normalement, il y a un côté où tu es plus à l'aise que l'autre. Hop. Et comme ça, on échauffe un, les abdominaux, un, deux, les muscles de la hanche et trois, les obliques, la partie vraiment latérale des abdominaux. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et les épaules aussi, donc quatre en un. Donc puisque les épaules sont moteurs pour te repousser du sol, ok ? Et après, une fois qu'on a fait ça, tu peux, si ça te fait plaisir, faire cinq, dix pompes pour vraiment échauffer aussi tout ce qui est ceinture scapulaire. Et après, c'est terminé. Après, ton échauffement est terminé. Donc, après seulement, tu vas pouvoir passer sur une montée progressive en charge. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais du sport à haute intensité, comme par exemple de la musculation, où on va venir chercher les répétitions maximum qu'on est capable de donner, ok ? Et bien là, tu vas devoir monter progressivement en intensité. Admettons que tu fais du squat à 100 kg, tu mets 30, 50, 60, 80. Et après, pour faire ta série de travail, au bout de la cinquième série, tu peux faire ta série de travail à 100 kg, ok ? Donc voilà. Et ça, c'est bon, ça, normalement, je ne t'apprends rien. Tu sais comment on fait un échauffement comme ça. Ça, c'est la partie basique, le niveau 1 des échauffements. Donc voilà. Avec ça, tu as vraiment de quoi faire, ok ? Je t'invite à essayer et tu verras que normalement, tes performances vont augmenter en faisant ce petit effort, justement, d'échauffement, de prendre soin de ton échauffement. Ça va te permettre aussi d'augmenter tes performances sportives. Donc, c'est ça qui est quand même cool. Et en plus de ça, tu vas beaucoup moins te blesser. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, comme je l'ai dit, je suis au courant que si tu es débutant, tu ne vas pas, ça va te faire chier de faire ce genre de routine d'échauffement, ok ? Parce que tout simplement, c'est long et que quand on est débutant intermédiaire, on a envie tout de suite de faire la séance de sport et d'être débarrassé. Mais quand tu as un certain niveau, entre guillemets, ou du moins que tu as beaucoup de pratiques, tu as quand même envie de durer et de pouvoir faire ton sport toute ta vie. Donc, c'est quand même hyper cool. Et en plus, pour les débutants intermédiaires, généralement, le truc qui se passe, c'est qu'ils arrivent sur ce type de routine d'échauffement parce qu'ils se blessent. Et ils se disent, ce n'est pas normal que je me blesse. Si, c'est normal de se blesser. Si après, en amont, on n'a pas une bonne routine d'échauffement et de perdre 15 minutes, parfois, par séance, c'est que tu les rattrapes quand tu te tapes 2, 3, 4, 5, 6, 1 an de blessures où on ne peut pas s'entraîner correctement. Donc, ça, c'est... Et en plus de ça, ça te permet de progresser plus vite puisque tu as une meilleure performance durant tes séances de sport avec ce type d'échauffement. Donc, je t'invite à essayer. Si tu as quelques années de pratique et que tu faisais peut-être un échauffement qui était un petit peu bâclé, je t'invite à essayer cette routine d'échauffement et tu m'en diras des nouvelles. En tous les cas, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère encore avec un beau soleil comme ça. Là, c'est la fin de l'hiver, donc c'est juste parfait. Première fois que je tourne une vidéo dehors. Donc, c'est parfait. Et si tu veux récupérer cette routine d'échauffement, si tu veux la récupérer en version PDF pour l'avoir sous les yeux pendant que tu fais tes séances de sport, enfin, pendant que tu t'échauffes pour ta séance de sport, tu peux télécharger mon PDF où il y a un récapitulatif de tout ce que tu dois faire en description. Ok ? Donc, tu as juste à cliquer en description et récupérer ton PDF pour tes séances d'entraînement. Voilà. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao les sportifs ! Sous-titrage ST' 501